Bon, c'est la Saint-Valentin, je vais écrire une lettre à mon amour. Mon amour, je t'aime, tu es magnifique, telle une licorne blanche, tu es arrivée dans mon existence, m'apprenant l'amour et le partage. C'est bien. Depuis que je t'ai rencontrée, ma vie a changé et je voulais te dire que je chausse du 36 et que j'adore les Kelly, Hermès, Noir ou Bleu Marine, s'il n'y a pas. J'adore aussi ce manteau rose que l'on a vu aux galeries Lafayette alors que nous faisions une balade romantique dans Paris. Je t'aime, mais je peux encore t'aimer plus. Elisabeth. Voilà, c'est la plus belle lettre que j'ai jamais écrite. C'est tellement beau l'amour. Bonjour les amoureux ! Salut les mariés ! Hello les célibataires ! Oh là les paxés ! Bonsoir les habitués aux histoires souvent ratées qui ne durent qu'une seule nuit. Bon, bienvenue dans ce numéro spécial d'A la vie à la mode consacré à l'amour ! Oui, c'est la Saint-Valentin. Cette fête commerciale et romantique, dans cet ordre-là, qui consiste à célébrer l'amour entre deux êtres ou plus. Qu'offrir, que dire, que mettre, comment s'habiller ? Tant de questions que ce jour compliqué soulève. Je ne suis pas superficielle, mais désolée. Cette émission n'est pas un talk show sociétal, mais une émission de mode. Alors parlons de mode et raccrochons-la à l'amour. À la vie à la mode spéciale Saint-Valentin. C'est un peu comme si Cupidon portait des slims, c'est pas très crédible, mais c'est parti. Au sommaire, à la vie à la mode spéciale Saint-Valentin. Toute la mode amoureuse, la mode du cœur, la mode coquine. Plait-t-il ? En association avec le Daily L, Lorraine Bastide nous donnera son avis mode amoureux. Ils ne sont pas amoureux. Ah, ils ne sont pas... Nous vous aiderons à choisir votre tenue pour la Saint-Valentin et nous ferons le portrait du créateur haute couture qui réchauffe les cœurs, Franck Sorbier. Hugo Lopez nous présentera son objet culte de la semaine. Quand ça rentre, d'accord, mais quand ça ressort... Elisabeth Bosse nous livrera sa phrase culte. Et Gogo Rocha, la mannequin qui fait chavirer les cœurs des créateurs, répondra à notre questionnaire La Mode Leur Vie. Je ne l'ai jamais fait encore. À la vie à la mode spéciale Saint-Valentin, ça va faire péter les braguettes et c'est parti. Et on commence cette émission avec le JT des actus mode à la mode de notre rédac-chef Raphaël Simon. Chaque semaine, Raphaël, amoureuse de son travail, se dévoue corps et âme pour enquêter, fouiller et mettre à jour les vestiges mode de l'actu. Cette semaine, je sens que cette actus sera rose, love, sexy et même aphrodisiaque. JT. À quelques jours de la Saint-Valentin, le salon de la lingerie présentait à Paris les prochaines tendances en matière de dessous. Et autant vous préparer mes mignonnes, la tendance est au sexy, au glamour, au porno chic. Cette année, l'érotisme est partout, dans les librairies, les cinémas et même sur les podiums. Et côté lingerie, cette année, c'est carrément érotisme assumé. Tout ce qui est l'art de l'érotisme, qu'on a travaillé autour de Barbarella, avec la science-fiction des années 60, côté sexy, érotico-glam. On est sur beaucoup de sensualité, beaucoup de féminité, mais aussi des choses un petit peu plus osées. Parfois très osées, mais ça, on n'en parlera pas à la télé. Cette année donc, on ose le SM Chic. La plutôt sage maison Aubade propose carrément le fouet et les menottes. Fini les shorties en coton, vive la transparence et la dentelle de Calais. Fini les couleurs pastels, vive les couleurs franches, comme le noir, le vert ou le rouge. Une femme en rouge émet des signaux de sensualité qui ne laissent pas indifférent. Et pour célébrer les Valentins, les maisons recommandent carrément de sortir des tenues endiablées. Pour moi, la tenue idéale pour la Saint-Valentin, c'est une guépière avec des bas, parce que c'est quelque chose qu'on ne met pas tout le temps, pas tous les jours. Petit triangle avec sa petite culotte qui se déboutonne totalement jusqu'à l'entrejambe et jusqu'au dos. Ici, grâce à ses petits boutons. Une tendance érotique au glam, qui vit sans doute à repulper les ventes d'un secteur en repli de 1,7% par rapport à l'an dernier. Quoi qu'il en soit, l'érotisme, c'est chic. Sortez donc les menottes et libérez la belle de jour qui sommeille en vous, elle ne demande que ça. Mais c'est surtout au rayon marketing que les marques de lingerie s'en donnent à cœur joie pour la Saint-Valentin. Version cucu d'abord, avec la petite culotte Sloggy, qui fête ses 35 ans et s'associe pour l'occasion avec la marque Andrea Cruz. Le best-seller de la petite culotte en Europe dégaine des imprimés qui louchent gaiement sur votre popotin. Version fesse qui tombe ensuite, avec la marque américaine Eagle, qui se lance dans les campagnes de pub sans retouches. Et oui, 2014, retour à l'authentique. On célèbre les belles au naturel. Tatouage, courbe, grains de beauté, poignée d'amour, tâche de rousseur. La marque de lingerie américaine montre tout, tout, tout. Et enfin, version cul tout court, avec le magazine coquin Playboy à l'occasion de ses 60 ans. En plus de sa couverture très médiatisée, avec la top Kate Moss, Playboy a imaginé un happening pour son anniversaire. Avec 60 playmates, traduire blonde à forte poitrine, qui ont fait le tour de Los Angeles en petite tenue dans un énorme bus affrété. Maillot de bain en janvier, pas marié dans l'année. La lingerie fait donc son show cette saison. De quoi rebondir pour enfin trouver culotte à son pied. Et au-delà de la lingerie à la mode, il y a aussi la lingerie pour la vie, avec l'incontournable Wonderbra, qui fête ses 20 ans cette année. Le Wonderbra ou push-up, sous-vêtement de drague, qui débarque d'abord aux Etats-Unis. Dans les années 90, un Wonderbra suivant toutes les 15 secondes. C'est la mode des gros seins et des belles blondes à forte poitrine. En France, il peine à arriver, car à Paris, on trouve que les petits nénés, c'est sexy aussi. On n'est pas obligé d'avoir des gros seins pour être sexy et féminine, je pense. C'est quand même mieux. Je fais un 90E. Ah la vache. Bon, en vrai, Wonderbra, c'est... Wonderbra, pour moi, c'est jolie poitrine, c'est galve, c'est donner la possibilité à des femmes qui ont peut-être des poids une petite poitrine, d'avoir une jolie poitrine, mais pas du tout fausse. Voilà, c'est juste d'avoir un joli but sans être vulgaire. Pour moi, c'est ça, Wonderbra. En somme, Wonderbra, ça fera toujours rêver. Aussi bien les hommes qui aiment les femmes, les femmes qui aiment les hommes, les hommes qui aiment se déguiser en femmes et les femmes qui aiment les femmes. Wonderbra comme Wonderfull et ça, c'est wondercool. Quand on a fait la mûre et que tu deviens au ciel... Non mais ça va, non ? Non mais oh, ça va pas ? Il est l'heure de faire le tour des podiums et des magasins de prêt-à-porter pour voir un peu comment les créateurs de mode imaginent la femme amoureuse. Belle, rebelle, douce et attentionnée, pas du tout. Cette saison, la femme amoureuse est chaude comme la braise, fatale comme la femme de la chanson du Velvet and the Brown, tigresse comme Félindra tête de tigre. Vous ne comprenez pas ? Regardez donc cette garde-robe spéciale femme amoureuse sexy en diable et vous saurez quelle attitude adopter pour votre prochain blind date. Personne n'y tient mais vous n'y couperez pas, c'est la Saint-Valentin. Plutôt que d'échapper à la tradition en loose day, assumez votre personnalité. Chaude à saccaser, mariée à motiver, non à s'étouffer, trois femmes, trois ambiances, trois façons d'imaginer votre soirée. Séduisante un jour, femme fatale toujours. Le 14 février est votre jour préféré. Le but de votre soirée, rentrez accompagnée. Au chic bas-choc, cette saison, misez sur la surprise inversée en vous inspirant de Marc Jacobs. Poitrine enmitouflée sur jambes dénudées, soit tout l'inverse des robes sirènes au décolleté plus plongeant qu'un tsunami. Découvrez donc complètement vos jambes nues et blanches comme le lait. Et cachez scrupuleusement votre buste sous une maxi-étole de fourrure, en attendant de vous enmitoufler sous la couette. Et même les grandes enseignes se plient en quatre pour vous rendre sexy de la guibole, avec des petits shorties à paillettes à choper pour la soirée. Vous êtes en couple depuis 15 ans, c'est la routine, chaque année on sort les chrysanthèmes. Maquée jusqu'à la moelle, vous n'en pouvez plus de la rengaine. Mais pour passer à la casserole, montrez que vous n'êtes pas molle. Pour redonner des ailes à votre couple, jouez sur la plume d'autruche. Nouvelle coqueluche vue sur tous les défilés. Légère et sensuelle, la plume c'est la fourrure de gauche. Plus consensuelle mais encore plus belle. Chez Westwood elle en impose, chez Driss elle ose, chez Gucci elle l'indispose. Mais point trop non faux néanmoins, la plume reste un atout gracieux, le total look sera foireux. Jupe, meso-sirope ou boléro, le prix ne sera plus une excuse, puisque les grandes enseignes s'y mettent aussi. Et pour les célibataires t'épanouis, la soirée sera entre amis et sans kiki. Pour faire passer le message, arborez les couleurs comme des drapeaux. Jouez par exemple sur le blanc, qui n'attire pas les amants. Blanc couche-culotte, blanc fantôme ou blanc médicament, le blanc n'est pas la couleur des sentiments. N'oubliez pas de sourire quand même, pour éviter d'être définitivement cataloguée, chiante un jour, chiante toujours. Autre option pour faire fuir le rouge passion, misez sur le gris. Gris souris, gris ennui, uniforme de la nonne. Le gris n'est pas un aimant à testostérone. Robe sophistiquée chez Céline, tailleur cintré et jupe ample chez Rochas, mix de fourrure et cuir chez Hermès. Pensez quand même à rehausser votre teint d'un rouge à lèvres rosé, pour ne pas passer pour une déprimée. Pour la Saint-Valentin, plus besoin de bavardage. Faites passer votre message par le biais de l'habillage. En couple depuis 112 ans, allumeuse en rute ou célibataire endurcie, on devine tout sur vos habits. Et pour les plus désespérés, jouer la Versace, il n'y aura jamais d'ambiguïté. Tout de suite dans La vie à la mode, le questionnaire mode. Et cette semaine, c'est la top modèle amoureuse de la vie et les campagnes de pub des grandes maisons de luxe, Coco Rochas, qui répond aux questions de nos journalistes. Nos journalistes qui, eux-mêmes, sont complètement amoureux de Coco Rochas. C'est un peu un huis clos amoureux, quoi, cette histoire. Bon, questionnaire. Cette semaine, c'est le mannequin Coco Rochas qui répond à notre questionnaire mode au taquet. Je vais avoir une piece d'Elizabeth Taylor que j'ai acheté une fois, quelques années, et je ne vais pas jamais casser cette histoire. Elle a mis en train de l'avoir, je ne sais pas exactement où, mais c'est une 1980s Givenchy, et si Elizabeth Taylor a mis en train de l'avoir, ça ne va jamais laisser ma wardrobe. À la Met, j'avais un train de 7e, et je me rappelle qu'il y avait la maison, et ma fille était en train de l'avoir et je ne savais pas. Et je suis venu, et je pensais, c'est très pesant, et je me souviens que ma fille était en train de l'avoir. La meilleure et la seule, et la seule et la seule, c'était Versace shoes. Et j'ai besoin de shoes, c'est pas mal pour un look, et je ne pouvais pas trouver, donc j'ai dû acheter les. Et c'est ça, je n'ai jamais fait ça de l'autre. Je vais être une petite inspired de ma grand-mère. Je dirais que c'est quelque chose très spéciale, et ça a été une photo de moi quand j'étais enfant, mais c'est bizarre quand je le dis. Allô ? Lauren, c'est fou, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en retard, ma pauvre ? Comment ça, un rendez-vous galant ? Enfin, je ne veux pas le savoir. Vous avez une chronique à assurer. L'amour, on verra après. Écoutez, quittez votre amant sur le champ et venez ici tout de suite. Non, mais c'est pas sérieux, ça. Mais un rendez-vous galant, non, mais plus quoi encore ? C'est comme si moi, je n'ai pas travaillé parce que j'avais un tête-à-tête avec l'être aimé. Vous exagérez, Lauren. Arrivez en retard parce que vous êtes en plein tête-à-tête amoureux. C'est pas sérieux. Est-ce que moi, je ferais ça ? Non, enfin bon, vous, Elisabeth, vous êtes célibataire. Non, je ne suis pas célibataire, je suis professionnelle. C'est différent. Voilà, merci. Alors, en cette semaine de l'amour, qu'est-ce qui s'est passé à la rédac ? Eh bien, on a parlé d'amour, beaucoup. Et on a cherché des gens qui réussissaient dans l'amour. Où vous avez trouvé ? Et qui distribuaient l'amour autour d'eux. J'en ai trouvé des très bien, des gens de la mode très très bien. Mais qui sont ces gens ? Umberto Leon et Carole Lim, qui sont les créateurs, le duo qui dirige Kenzo. Avec la brillance qu'on sait, depuis deux ans maintenant, un peu plus de deux ans. Alors, attention. Attention, parce que contrairement à ce que je pourrais croire, ce que je croyais personnellement, d'ailleurs, un peu bêtement, ils ne sont pas amoureux. Ah, ils ne sont pas... Non. Umberto, il a un amoureux qui s'appelle Patrick. Ah. Voilà. Et Carole Lim est une maman épanouie. Mais il s'aime depuis 19 ans. Ils se sont connus à la fac. Non, c'est des amis pour la vie. C'est des amis pour la vie. Ils ont tout fait ensemble, donc presque. Et ils se sont voués une fidélité absolue que même dans les couples les plus mariés, les plus solides, on ne rencontre pas. Et donc, ensemble, ils ont fait des choses incroyables. Ils ont monté opening cérémonie, qui est quand même un mastodonte de la mode. Et depuis, ils dirigent Kenzo. Et à la tête de Kenzo, qui cartonne grâce à eux, ils veulent changer le monde. Alors, c'est-à-dire, ils vont quoi comme des... Alors, là, en fait, leur dernier dada, ce sont les océans. Je porte un t-shirt qui dit No fish, no nothing. Et c'est une déclaration d'amour pour les poissons. Car ils ont rencontré... Mais pour les manger ? Non, justement ! Oh, je sais ! Il faut arrêter. Non, mais les poissons, c'est pire que la viande, en fait. Je m'en suis rendue compte, grâce à Umberto et Carole, qui m'ont fait voir ce documentaire de ce journaliste anglais qui s'appelle Charles Clover. Ça s'appelle The End of the Line. Et donc, dans The End of the Line, on découvre que si on continue à pêcher comme on pêche aujourd'hui, en 2048, c'est-à-dire, ça ne tient pas très longtemps... On sera quand même déjà bien tapés. On sera vivants. Ouais, mais tapés. Enfin, moi, en tout cas, vous, je ne sais pas. Donc, en 2048, il n'y aura plus de poissons. Zéro ! C'est pas grave. Oh, non, mais c'est horrible ! Plus de poissons, plus rien ! Mais oui, et plus de t-shirts ! Et plus de t-shirts, et plus de Kenzo ! Et... Non, mais voilà. Mais je pense qu'il faut aimer les poissons, et qu'il faut s'aimer, et qu'il faut aimer la planète. Et je voulais transmettre aujourd'hui en cette occasion un petit peu où on pense qu'à soi, on est en couple, comme ça, un peu égoïstement. Pensez aux poissons. Pensez aux poissons comme Umberto et Carole qui s'aiment, mais qui aiment aussi le monde. Et qui aiment tous les poissons. Ouais. C'est beau. C'est un message d'amour. Le t-shirt est vendu au profit de la Blue Marine Foundation, la fondation de Charles Clover. Clover. Et Charles Clover, Charles Clover. We love you. Il est l'heure de retrouver le sujet de la semaine. Lors des derniers défilés de la semaine de la couture parisienne, notre journaliste Fanny Calère a rencontré le créateur haute couture, Franck Sorbier. Et elle ne s'imaginait pas qu'un créateur pouvait avoir cette vision de l'amour et des femmes. Et nous, on put d'ailleurs regarder. 2014, c'est l'année du cheval. Franck Sorbier nous donne rendez-vous à la garde républicaine. Le décor est planté. Euh, le décor est planté. La haute couture se prépare. Patron de sa maison depuis 26 ans, Franck Sorbier est français, passionné d'art et couturier poète. Fidèle à ses envies de grandeur, le décor est comme d'habitude plutôt romanesque. Franck Sorbier est le maître de la couture baroque et chimérique. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il sort du cadre professionnel, lisse, correct. Il a cette chatoyance extérieure, un peu baroque, un peu dans l'imaginaire. Il trouve ça tellement beau. Franck Sorbier est reconnu et pourtant il rentre difficilement dans ses frais. Le créateur est un puriste idéaliste. Aujourd'hui, il reste avec Stéphane Roland la seule maison à faire de la couture, rien que de la couture, sans vendre de prêt-à-porter pour se financer. Aujourd'hui, il ne rentre dans le calendrier de la couture que des maisons qui ont aussi un prêt-à-porter. Il s'en sort puisqu'il en vit, mais il ne s'enrichira pas, ce qui n'est pas très grave. Pour survivre, le couturier a constitué autour de sa maison une véritable communauté. Aujourd'hui, la maison Sorbier se maintient grâce à ses marraines clientes et aux vedettes qui lui font la publicité en arborant ses tenues. En 2012, par exemple, la chanteuse Chaim portait une robe Sorbier au Energy Music Awards. Hum, pratique pour aller aux toilettes. Une robe vendue par la suite, 6500 euros. Autre le vieux de financement, le fonds de dotation de la maison. Un petit don contre une place au défilé avec ballon de baudruche, ce serait bête de ne pas se laisser tenter. Il n'empêche que la haute couture reste un art très coûteux et peu rentable. En un mot, c'est un peu la dèche. Résultat pour son dernier défilé de janvier, les préparatifs ont des allures de premier défilé et le casting est jeune et peu expérimenté. Oui, la première fois, oui. C'est ma première fois pour la France-Sovienne. C'est juste un coïncidant que je suis ici, pour être honnête. Peu-je dire ça ? Est-ce que mon prononcement est correct ? Oui. Ok, merci. En fait, j'étais ravie parce que normalement, le mois de janvier, c'est la collection de janvier, c'est la collection critique parce que toutes les filles qui sont jeunes, ou même les filles en général, sont à l'école. Par contre, en juillet, il y a beaucoup de filles qui débarquent, etc. Et là, on a eu la chance cette saison, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, d'avoir plein de filles qui arrivent. Quant aux conditions, elles ne sont pas très haute couture. La salle n'est pas chauffée. Oui, c'est frais. Je pense que mes poils sont bleus et bleus. J'ai très froid, oui. J'ai confié. Je suis très froid. On n'a pas eu de la chance parce qu'il fait froid aujourd'hui. Et deuxièmement, il faut une semaine pour chauffer les bâtiments de ce genre. Bon, il fait froid et on attend. Le défilé est censé commencer à 11h. À 11h58, toujours rien. Certains s'amusent en passant le temps. Un selfie avec la chanteuse baroque Armand Altayne, une bonne blague avec Béatrice Dahl et une photo souvenir avec des anciennes vedettes de télé-réalité, Vincent McDoum et Massimo Gardia et d'autres râmes. Allez ! Excusez-moi, vous partez ? Oui. Il paraît qu'elle ne s'est pas habillée. Oui, on a... Non, on a Elisab et on ne peut pas le... Il paraît qu'elle ne s'est pas habillée. Vous êtes prêts ? Oui. Pourquoi ? Une heure. On est fait plus à montage. On ne sait pas. Je ne peux pas attendre. Didier Grimbach, président de la Fédération Française de la Couture, se lève pour en savoir plus. On apprendra plus tard par l'intermédiaire d'un communiqué pourquoi ce retard. Les autorités de la Gare de Républicaine ont provoqué un ralentissement dans l'organisation de la manifestation. Même si en réalité, Isabelle Tartière, compagne de M. Sorbier et présidente de la maison, nous apprend que... C'est vrai qu'on a eu ce retard parce qu'on avait pas terminé. C'était... C'est pas si possible. Le défilé commence enfin. Une haute couture qui voyage sur les pas de Gulliver. Voyage au pays des jolis pépés canailles, au pays du dieu serpent à plumes, voyage au pays des ménagères psychopsychées. Des destinations d'un géant de voix subjugué par la marraine de cette saison, la chanteuse néo-zélandaise Kim Bra. Absolument. Après le défilé, les amis de Sorbier s'y voient déjà. Donc, robe de mariée a pris les proches chinoises à tomber. Et au début, les expériences... A bientôt. Ciao. C'était magnifique. Bon, merci. L'homme au nom d'arbuste vient de loin. Franck Sorbier est un passionné. Depuis ses débuts, il met tout en oeuvre pour explorer les lignes baroques de sa haute couture. Cette année, c'est sur les pas de son géant Gulliver que le voyage couture de Franck Sorbier continue, malgré les obstacles. Je t'aime. Je vais et je viens entre terre. Je vais... Il est l'heure de retrouver la chronique de notre réalisateur tout terrain de la mode, Hugo Lopez. Chaque semaine, il vient nous parler d'un objet culte, de la mode ou de ses dérivés. Et cette semaine, je pense qu'il va venir nous parler des fleurs ou d'une robe en satin, de ruban rouge ou de... bolduc ? D'un objet culte lié au cadeau, au romantisme, à l'amour, quoi. Je croise les doigts. Objet culte. Oh, Elisabeth ! Oh, Hugo ! Mais joyeux Saint-Valentin, Zoujou ! Mais oui, c'est mon cadeau de Saint-Valentin ? Non, c'est mon objet culte de la semaine. Ah, mais c'est pareil, c'est un petit cadeau ? J'en suis particulièrement fier. Oui, un objet romantique. Ça peut être très romantique puisqu'il s'agit du préservatif. Préservatif. Message éducatif. Bah, message éducatif et message de plaisir aussi. Vous allez voir. Le premier préservatif dont on a retrouvé la trace, date de moins 6 000 avant Jésus-Christ. Ah, déjà, ils faisaient gaffe. Eh ben oui, c'est les Égyptiens. Alors, après ce préservatif, on retrouve aussi des traces au 10e siècle puisqu'ils gagnent l'Orient avec le Japon. Et au Japon, ils étaient fabriqués en écailles souples et nacrées. Ça, c'est pas mal. Le raffinement, je le raffinement. Genre, vous faites l'amour avec Ariel, la petite sirène, quoi. C'est assez sympa. Je n'ai plus regardé le dessin animé. En Chine, ils étaient faits en papier de soie huilé. Donc, hop, on a introduit le lubrifiant. Ah, lubrifiant. Parce que l'écaille, quand ça rentre, d'accord, mais quand ça ressort, crrrr. Bon, mais le préservatif en plastoc, là, ça arrive quand ? Alors, ça arrive en 1880. L'année de votre naissance, je crois ? Non, c'était un petit peu après. Ah, pardon. Et ils sont fabriqués par la compagnie de pneumatiques Goudière et Rubber. Ils font des pneus et des préservatifs. Goudière et Rubber qui font des pneus et des préservatifs. C'est les rois du caoutchouc. Qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Moi, j'aimerais savoir comment il a eu l'idée. C'est-à-dire, comment il a regardé ses pneus et il s'est dit tiens, je vais me mettre un sur le zizi. Non, mais... Oui, quelque chose comme ça. Parce que le problème, c'est qu'à l'époque, ils étaient lavables et réutilisables. Vous voyez ? Mais ça se conservait mieux que du tissu. C'était quand même plus pratique. Ah, oui, quand même, oui. Alors ensuite, on passe au début des années 80 avec l'arrivée du virus du sida. Et la France va autoriser à la fin des années 80, il me semble, la publicité pour les préservatifs. D'accord, parce qu'avant, on n'avait pas le droit de faire un cube. Non, voilà. Alors aujourd'hui, moi, il y a un truc qui m'a fait rire. C'est en baladant l'autre jour dans Paris, j'ai vu qu'il y avait une boutique qui s'appelait Le Roi de la Capote. Elle est très élégante. Je suis quelqu'un d'assez curieux. Je suis rentré dans cette boutique. C'est un magasin, c'est mon magasin. Non, je ne suis pas du ça, mais j'étais curieux. Et c'est le seul qui existe en France et qui propose un truc assez drôle. C'est de pouvoir, en fait, mesurer la longueur de votre sexe ainsi que la circonférence pour avoir des préservatifs sur mesure. Ah oui, merde. Comme dans la haute couture. Alors évidemment, aujourd'hui, on a des extra fins pour plus de sensations, des nervurés éperlés qui s'appellent orgasmiques. Et alors ceux-là qui sont assez drôles, c'est des préservatifs phosphorescents. Pourquoi ? Pour se guider, peut-être, si on ne trouve pas le... En fait, c'est écolo. Pour éviter d'allumer la lumière. Je ne sais pas si ça éclaire beaucoup. En tous les cas, ça existe. Ça a le mérite d'exister. Moi, je voulais garder le préservatif objet culte, s'il en est. Voilà. Eh ben, je vous laisse tout, Elisabeth. Non ? Bonne soirée à l'en tout. Bon, on va s'amuser. Amusez-vous bien. Eh, Elisabeth, on est entre nous, là. On se tente le petit... Le petit phosphorescent. Allez. Ok. Bon, éteignez la lumière, s'il vous plaît. Bon. Attends. Non, mais ça marche pas. Ça marche pas, je vois rien. Ben si, il est allumé, là. Non, mais c'est nu, votre truc. Ah ! Ah, oui, bonjour, madame. Cette émission aimante et aimée est presque terminée. Mais je ne vous quitterai pas sans vous prononcer la phrase culte de la semaine, même si cela doit me coûter le peu de dignité qu'il me reste. Je vous aime. Phrase culte. Il faut que je sois forte. Le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme, ce sont les bras de l'homme qu'elle aime, Yves Saint-Laurent. Et comment ça se passe si la femme aime une autre femme ? Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth ? Je ne serai jamais bien habillée. Yves Saint-Laurent dit qu'une femme n'est jamais aussi bien habillée que dans les bras de l'homme qu'elle aime. Et alors, Elisabeth, toi aussi, tu as droit à l'amour. Mais non, mais moi, c'est une femme que j'aime, c'est... Anna Winter, c'est... C'est toi que j'aime ! Deux femmes qui se tiennent la main Ça n'a rien qui peut gêner l'amour à l'air Là où l'on peut s'en sortir Et voilà les amis, cette émission tendance sur la mode spéciale Saint-Valentin est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite tout l'amour que vous méritez, que vous voulez, que vous donnez, que vous partagez avec qui vous voulez, à partir du moment où ça nuit à personne. À la semaine prochaine ! Mais, Elisabeth ! Comment tu peux me faire ça ? Oh mon dieu, Corinne Rothfeld ! Mais ce n'est pas ce que tu crois, chérie ! Chérie ? Mais donc, tu es avec Corinne Rothfeld ? Mais non, je... ... 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